bonjour mes amis soyez les bienvenus à une nouvelle émission de français avec moi partout on est aujourd'hui dans une très belle plage ici vous pouvez reconnaître où nous sommes alors j'ai bien l'endroit alors ça ça fait relaxer ça nous les sons des vagues vous pouvez écouter les vagues qui tombent alors ça au moins ça me détend fortement alors on a choisi cet endroit pour continuer à parler de passé composé et mais avant ça je vais vous partager un peu de vocabulaire concernant la place par exemple dans cet endroit nous avons la mer au fond nous sommes dans une plage il y a des coquillages oui et alors il y a des mouettes qui volent ils sont partout aussi il y a des petits bâtous et ici il y a des restos de fruits de mer le sable ça ouais ça c'est le sable et vous pouvez sentir le sable avec vos pieds et on va continuer avec l'auxiliaire être oui et l'auxiliaire être donc j'ai dit que avec l'auxiliaire avoir sont certains verbaux sont certains verbaux mais encerrés oui mais si comme sont plus définis parce que se les considère les 14 verbaux plus sus derivados que corresponden a éste auxiliaire pour formar mis frances en pas en composé ou le passé simple del francès hablado entonces tenemos los 14 verbaux que les decía más sus derivados estos veros van a aparecer aquí a mi lado entonces algunos de estos verbos o más bien la gran mayoría de estos verbos implican movimiento como pueden darse cuenta ejemplo el verbo aller es ir el verbo venir pues es su contrario venir el verbo sortir salir el verbo arriver llegar el verbo partir o irse ejemplo nous sommes arrivés a la plage oui ahí estamos detectando dos cosas estamos viendo que mi frase como les decía se compone de sujeto el auxiliar être y posteriormente mi verbo en pasado entonces el être vamos a acordarnos que va aparecer también es je suis tu es il est elle est on est nous sommes vous êtes ils sont elles sont oui a esto va a continuar con mi verbo en participe passé el verbo participe passé acuernese si es de premier groupe on voy a qui a nouveau à côté de moi et premier groupe terminé r il se le pone la e accent aiguë deuxième groupe terminé son ir et on va enlever la lettre r et on va justement la c'est la lettre i oui ça c'est la transformation pour obtenir le participe passé d'un verbo de deuxième groupe pour le troisième groupe nous avons la termina son r e et ça va changer en eu la lettre eu oui alors le son des vagues ça s'écoute fort non vous pouvez vous rendre compte ça c'est ça c'est très sympa aquí con los verbos et lettres passa algo que no pasa con los de avoir tenemos que adaptarlos al género y al número web si yo digo yo llegué a la playa es je suis arrivé a la place pero lo voy a dejar así pero si una mujer o sea si mi amiga dice yo llegué a la playa femenino le tengo que agregar una e je suis arrivé a la place esa e adicional pues no va a pronunciarse no va a no va a generar cambio en la pronunciación pero pues si se tiene que tomar en cuenta en la parte escrita y en el plural si le tiene que agregar una s a mi verbo a mi participio o sea mi verbo que está en pasado a ese le tengo que agregar una letra s ejemplo si yo digo nosotros will equip nous sommes arrive a la place arrive lleva una s pero esa s no se pronuncia oui pero si se tiene que escribir y cuando fuera nosotras si fuera femenino plural o si fuera ellas oui alors se le tiene que poner es por el femenino plural ok alors donne moi ça otra palabra de vocabulaire le poisson alos un verbo etre que un verbo que pertenece a los verbos de auxiliares etre es el verbo morir el verbo nacer y el verbo morir son de auxiliares etre netre et mourir entonces si yo quiero decir el pescado se murió voy a decir le le poisson est mort le poisson est mort el pescado se murió oui no le voy a agregar e adicional porque es masculino es el pescado pero si yo dijera si yo dijera la muette si yo dijera las oui las gaviotas que andan allá atrás diría la muette morte le voy a poner una e adicional ok eso es lo que hay que tomar en cuenta de mis verbos con auxiliar etre que no se le hace al avoir oui entonces aquí está un poco más sencillo porque mis verbos de auxiliar etre eh manejan son son una lista no como les decía la lista que apareció se las vuelvo a repetir la lista aquí está esos verbos son de etre si y los pronominales ok se me estaba pasando los pronominales son los verbos de movimiento si los verbos de movimiento como los que usan para la rutina de despertarse levantarse bañarse son auto acciones o sea cuando es je me lève je me douche je me réveille je las mujeres je me maquille oui eso en francés pues es je me suis maquillé je me suis douché je me suis levé y lleva una e si es femenino una s si es plural en esos verbos también todo verbo pronominal en pasado le pertenece al auxiliar etre oui hicimos ese paréntesis es importante recalcar eso ya posteriormente yo se los detallaré más pero si hay que tomar en cuenta que esos verbos llevan auxiliar etre bien entonces la lista que apareció esa lista nos delimita los verbos que son auxiliar etre todo verbo que no esté en esa lista automáticamente va a ser avoir entonces ahí es donde está lo más digamos como una reglita de tres o no sé oui es algo así lo podemos identificar es más fácil identificarlo así no está aquí en esta lista que con la práctica vamos a ir eso consolidando lo vamos a irnos aprendiendo conforme vayamos practicando los verbos pero no está en esta lista es avoir y si es avoir no le pongo e al femenino no le pongo s al plural oui si es être si tengo que poner atención si es femenino e al verbo si es plural s al verbo oui y en la negación el n'est pas siempre me va a estar encerrando mi auxiliar etre o mi auxiliar a voir je ne suis pas arrivé a la plage no llegué a la playa oui je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé le bateau no vi el barco je n'ai pas regardé le bateau je n'ai pas nagé no nadé oui dans la mer je n'ai pas nagé dans la mer dans la plage dans l'eau oui y esos serían algunos ejemplos para identificar el auxiliar etre los verbos que participen en auxiliar etre en mi passé composé este nuevo tiempo que que si tiene su complejidad pero que poco a poco pues ustedes lo van a ir manejando y luego ya lo van a hablar con más facilidad y pues esto es cuestión de práctica todo se puede y alors c'est bien je crois que je vais finir avec ça et je voulais ici cette plage est très belle j'adore venir à la plage et voilà et profiter du paysage c'est un autre paysage différent aussi comme les montagnes comme les fleuves et voilà ça inspire ça m'inspire à moi je vais finir et c'est tout pour aujourd'hui merci beaucoup merci